Les phrases qui vont exciter un homme. J'ai ici rassemblé quelques phrases qui vont vous permettre d'exciter un homme sans passer pour une fille facile. Vraiment d'exciter un homme avec des phrases, c'est lui presque qui aura l'esprit mal tourné quand vous allez dire ça. Bon allez, j'avoue, pas toujours. Il y a des phrases où c'est lui qui a l'esprit mal tourné, puis il y a des phrases où vous le poussez à avoir l'esprit mal tourné, où vous le poussez à vous confier ses secrets sexuels. Vous allez voir ces dix phrases-là. Ce sont dix phrases que j'ai données nulle part ailleurs sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez prendre votre e-book « Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile ? » Premier lien dans la description de la vidéo, lien au commentaire épinglé. Et c'est parti. La première phrase c'est « Je suis incroyablement souple. » Je suis incroyablement souple, je fais de la danse par exemple. Oh, le mec t'inquiète pas qu'il s'imagine déjà au lit avec le grand écart. T'inquiète pas. Mais tu n'as rien dit de sexuel. Ça fait partie de ces phrases-là qui sont presque... Qui n'a pas besoin de décodeur. Mais en même temps, tu peux aussi dire « Je suis souple, c'est comme ça. » Tu le pousses à avoir l'esprit mal tourné. Deux, « À cause de toi, je n'arrive pas à me concentrer au travail. Je n'arrête pas de penser à des choses interdites au moins de 18. » Là, encore une fois, vous avez dit que vous pensez à des choses interdites au moins de 18, mais vous n'avez pas dit que c'était avec lui. Par contre, c'est sa faute. Vous dites quand même que c'est sa faute si vous ne vous concentrez pas au travail. Sous-entendu, il devra se rattraper. C'est de la taquinerie, vraiment. Et cette phrase-là, oui, ça va l'exciter parce qu'il a quand même compris, on va dire entre les lignes, à travers les lignes comme dirait l'autre, il a compris que c'était que parce que vous pensez à lui que vous êtes troublé. Mais vous ne l'avez quand même pas dit. Trois, « Tu veux que je t'avoue un de mes fantasmes sexuels secrets ? » Alors ça, c'est un truc qui marche énormément, qui va teaser le mec. Je me rappelle d'une fille, c'était une fille avec qui j'avais une relation de sexuels, on va dire, à Marseille. Et on s'était vu une fois, deux fois, trois fois. Puis un jour, elle m'envoie un texto. Au fait, la prochaine fois, il y a un truc que j'adore au lit, je ne t'ai jamais dit encore, j'aimerais bien qu'on le fasse. Elle m'a dit ça comme ça. J'étais là, « Mais c'est quoi, c'est quoi ? Vas-y, dis-moi, c'est quoi, c'est quoi ? » Bon, elle voulait des doigts dans le cul. Bon, voilà. Mais, tu vois, ça m'avait rendu fou qu'elle me tease comme ça, en me disant, il y a un truc que j'adore au lit, on ne l'a jamais fait, c'est rare que je le fasse, je vais te dire ce que c'est, tu vois. Et donc ça, tu veux que je t'avoue un de mes fantasmes sexuels secrets ? C'est un truc qui va le rendre dingue. Sinon, tu veux jouer à action ou vérité ? Donc, vous pouvez y jouer soit quand vous vous verrez, soit même par texto. Sinon, c'est t'enlève ta chemise, puis tu m'envoies une photo, par exemple. Et donc, vous jouez comme ça, à action ou vérité, par texto, pourquoi pas, c'est excitant. Ensuite, je viens de me toucher en pensant à toi, j'ai bien joui, merci, bonne nuit. Tu ne lui demandes rien, mais en même temps, les hommes sont fascinés par la masturbation féminine. Je ne sais pas pourquoi les hommes sont fascinés. Alors, quand un homme se branle, tu vois, on dit ça rend sourd, c'est sale, c'est un puceau, voilà. Mais quand une femme se masturbe, souvent les hommes, ça les rend fou. Ça les excite. Ça les excite de savoir que les femmes ont des sextoys dans leur tiroir. Ça les excite de savoir qu'il y a des femmes qui se masturbent. Si tu lui dis que tu t'es masturbé en pensant à lui, tu brises tous les tabous et tu l'excites un truc de fou. Mais là, tu ne lui demandes rien. J'ai bien joui, merci, salut. Genre, toi, tu es loin, je suis touché en pensant à toi, salut, tu vois. Je sais qu'il y a des femmes qui se vexeraient. Si un homme leur disait, je me suis branlé en pensant à toi. Je sais qu'il y a des femmes qui se vexeraient pour ça. Mais si tu dis ça à un homme, je pense que ça va beaucoup plus l'exciter que le vexer. Je te préviens, j'ai tendance à être expressif au lit. Donc ça, c'est un truc à dire, par exemple, quand tu n'as jamais couché avec lui, mais que vous allez sûrement passer votre première nuit ensemble. Tu lui dis un truc du genre, je te préviens, quand je suis à l'aise ou quand je me lâche, j'ai tendance à être très expressif au lit. Et les hommes, c'est pareil que les femmes fontaine ou que tout ça, ça les excite. Les femmes qui crient au lit, il y a beaucoup d'hommes qui sont excités par ça. Donc quand tu lui dis ça, en fait, il se dit qu'il va passer un super bon moment et tu l'excites sans rien faire de spécial. Et toi, arrête de penser à toutes ces coquineries qu'on pourrait faire ensemble, clin d'œil. Donc il ne fait rien, tu vois, peut-être il marche dans la rue, il reçoit un texto. Et toi, arrête de penser à toutes ces coquineries qu'on pourrait faire ensemble, clin d'œil. Et donc du coup, en fait, c'est toujours pareil, tu le pousses à y penser. C'est comme si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose sur une balançoire. Surtout ne pense pas à un éléphant rose sur une balançoire. Tu as forcément pensé au moins à une balançoire ou à un éléphant. Et c'est comme ça. Donc là, si tu lui dis, ne pense pas ou arrête de penser aux coquineries qu'on pourrait faire ensemble, le gars forcément, il y pense un tout petit peu. Imagine au moins un bout de fesse. Je rigole. Alors ça va, on peut faire des blagues un peu quand même. Pas toujours tout premier degré ici. Ensuite, j'arrive pas à dormir. Dommage, on aurait pu faire autre chose si tu étais là. Donc là, c'est par exemple une nuit d'insomnie. Tu envoies, j'arrive pas à dormir. C'est dommage parce que si tu étais là, on aurait pu faire autre chose. Vous dites rien, sous-entendu, autre chose. Le mec va se faire les films. Puis en plus, il va se dire, « Tain, j'étais pas là, dommage, moi je dormais, ah machin, tu vois. » Donc ça va un petit peu le frustrer, le motiver à venir la prochaine fois. Ensuite, sinon, « Je porte les sous-vêtements rouges que tu adores, mais il faudrait quelqu'un pour me les enlever maintenant. » Sous-entendu, un jour, il t'a dit qu'il aimait les sous-vêtements rouges, par exemple, ou les tiens. « Je porte ceux que tu adores. » C'est dommage, il faudrait quelqu'un pour les enlever. Donc là encore, tu vas l'exciter énormément. « J'ai envie de caresser ton corps, passer mes doigts, puis ma langue sur toi et descendre. » Et en fait, vous faites un petit récit érotique de ce que vous auriez envie de lui faire. Ça aussi, comme sexto, les petits récits érotiques. Faut l'ambiance, faut pas envoyer ça quand il est en réunion à 15h. Mais le soir, quand vous textotez à 22h, tu peux envoyer ça. Ça marche très très bien. Je suis l'auteur, par exemple, du guide « Comment subjuguer un homme par SMS ? » Et il y a une partie sur les sextos dont vous pouvez le prendre. Donc, prenez votre guide sur « Comment exciter un homme ? » Prenez dans la description de la vidéo, le lien en commentaire anglais, likez, commentez, partagez. Merci.